Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo LEGO, aujourd'hui on découvre le set 70826, c'est le Rex, Rextreme Off-Roader, ou le tout-terrain, le véhicule tout-terrain extrême de Rex, le nouveau personnage du film The LEGO Movie 2, interprété par Chris Pratt, alias Owen Grady, alias Star-Lord, dans les Gardiens de la Galaxie, et dans ce set, il est accompagné de Vélociraptors bleus, c'est complètement what the fuck, mais ça va être un set très sympa, on remarquera d'ailleurs qu'en termes de fonctionnalité, il y a l'air d'avoir des trucs plutôt cool, et en plus, en plus, clairement, à la manière d'un Creator, c'est un 3 en 1, donc on va découvrir tout ça, tous ensemble, tout de suite, je monte, j'ouvre, je monte, et on y va, c'est parti ! Donc voilà notre Rex, Rextreme Off-Roader, une fois monté, donc comme vous pouvez le constater, il est composé de différents éléments, le Off-Roader, donc le tout-terrain, les deux minifigurines, une construction d'un petit méchant, et le Raptor qui l'accompagne, donc pour rappel, c'est le set 70 826 qui est sorti le 26 décembre 2018, mais c'est bel et bien un set de la gamme 2019 The LEGO Movie 2, un set qui sur le shop LEGO coûte 29,99€, ce qui fait que pour ces 236 pièces complètes totales, ça ramène un prix à la pièce de 0,127€ pièce, donc 12,7 centimes, allez, soyons fous, 13 centimes la pièce, ce qui veut dire qu'on est supérieur aux 10 centimes, au 0,1€ la pièce, donc c'est un peu cher, c'est un peu cher, on va voir en discutant autour du set qu'il y a peut-être quand même une explication pour ce prix, donc tout d'abord, on va commencer avec les minifigurines, voilà, grand classique, et Emmett, qui est équipé de sa petite lampe torche, voilà, donc Emmett qu'on a déjà vu dans le set, entre autres, du tricycle, c'est le même, pas de différence, voilà, deux têtes, la tête flippée, la tête normale, toujours un peu sa tenue de chantier abîmée qu'on a pu déjà voir, donc pour émettre, pas de changement, donc là, on passe au nouveau personnage du film The Lego Movie 2, c'est-à-dire Rex Dangervest, qui est un personnage haut en couleur, donc là, il est équipé de sa tasse, que je vais enlever, hop, de sa petite mallette porte-documents, que je vais enlever aussi, donc une tenue Dark Lou, exclusive, bien évidemment, puisque c'est un nouveau personnage, on ne l'a pas vu avant, ce qui est assez remarquable, ce qui est assez remarquable, et on va voir qu'il y a plein de clins d'œil, c'est que la tenue d'Emmett et celle de Rex se ressemblent un peu, vous voyez le gilet quadrillé, voilà, on va regarder le dos, hop, voilà, le dos, bon bah pareil, gilet quadrillé, alors évidemment, évidemment, il y a forcément un gros, comment dire, une grosse dédicace, parce que Rex Dangervest est joué, en termes de voix, par notre ami Star-Lord, voilà, Chris Pratt, voilà, Star-Lord, si j'enlève le petit casque, voilà, Star-Lord, ou encore Owen Grady, notre ami chasseur de Raptor de Jurassic World, donc Chris Pratt, qui est assez omniprésent, du coup, chez Lego, dans différentes gammes, puisqu'il est présent dans la gamme Jurassic World, mais dans la gamme Marvel Super-Heroes avec les Gardiens de la Galaxie, et aussi, ce qu'il faut noter, et on me l'a dit dans un des commentaires d'une des vidéos, mais je l'ai confirmé en cherchant un petit peu, je ne le savais pas d'ailleurs, Chris Pratt, double Emmett, voilà, dans le film, et du coup, Rex, donc qui fait qu'il gère deux personnages, donc on comprendra peut-être pourquoi il y a une petite similitude entre les deux. En tout cas, Rex a vraiment de la classe, j'aime beaucoup les cheveux, le sourire badass, hop, je lui... montre, enfin, je lui tourne la tête pour vous montrer derrière, la tête angry, en colère, voilà, donc Rex, un petit personnage qui a de la gueule, également, j'aime beaucoup la coiffure que je vais... Voilà, la coiffure que je vais faire tomber, et que je ramasse, voilà, voilà, les joies d'avoir des doigts en plastique, c'est pas facile, hop, voilà, donc Rex, un petit personnage que j'aime beaucoup. Le set est accompagné d'une petite construction, de très 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 bizarre, qui s'appelle Plantimal, dit que c'est le site de Lego. Alors, on appréciera les pièces, vous voyez, qui sont incrustées de petits détails brillants, là, on a le cône qui est en violet, transparent, avec les petites incrustations, pareil pour la petite coupelle de soucoupe de radar de ce qu'on veut, là, voilà, le petit disque que je vais essayer d'enlever, bon, je n'arrive pas à enlever, mais qui est pareil, lui incrusté de petites pièces nacrées, brillantes, c'est très joli, voilà, donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça, visiblement, c'est un méchant, qui n'a pas trop de gueule, mais je pense qu'ils vont aller sur une planète un petit peu hostile, avec des autochtones d'ordre végétal, voilà, et qui vont les attaquer, d'ailleurs, sur la boîte, on voit bien que notre ami Emmett n'est pas en très bonne posture, et qui court, il essaye d'échapper à une de ces bestioles. On va passer maintenant au véhicule, donc, le off-roader du Rex Extreme Off-roader, donc, un petit peu, le 4x4, le véhicule tout-terrain de l'extrême, qui comporte, comme vous pouvez le constater, deux sièges passagers, sur lesquels je vais pouvoir placer Emmett et Rex, voilà, donc, notre 4x4 de l'extrême, on pourra apprécier, hop, avec un petit peu de mise au point, que, ici, on a des, bon, alors, beaucoup de pièces en dark blue, il y a beaucoup de dark blue dans ce set, donc, de bleu foncé, ici, c'est imprimé, sinon, on a des éléments, hop, de stickers, voilà, vous pourrez admirer que, pour une fois, je les ai bien posés, sinon, il y a des détails plutôt sympas sur ce petit véhicule, qui est très dans la thématique de Rex, le bleu, le vert, vous voyez, un petit peu, encore un petit sticker, ici, donc, on alterne, on va du bleu foncé vers le vert, un peu fluo, en diagonale, sur le set, en termes de fonctionnalité, à l'arrière, on a un petit poste de tireur, vous voyez, hop, avec un petit stickers, et, du coup, à l'arrière du véhicule, comme vous pouvez le constater, on a deux tourelles, orientables, voilà, par le vide de monette, donc aussi stickers, stickers, on appréciera le collage des stickers, pour une fois, je ne me suis pas chier, et, du coup, on a des lances patates à l'arrière, en mode ressort plastique, voilà, qui sont très sympas, donc, c'est très coloré, c'est très spatial, et, d'ailleurs, ce qui me fait penser, qu'il y a vraiment un double, comment dire, il y a un double, double dédicace à Chris Pratt, parce que, dans l'univers Jurassic World, il est dompteur de Raptor, donc, on va voir le Raptor juste après, et, dans les Galaxies, il est un petit peu, ben, comment dire, un chevalier de l'espace, ou un super-héros galactique spatial, ce qui correspond tout à fait au personnage de Rex, qui, pour moi, finalement, au sein du film The Lego Movie 2, c'est ce qui risque de nous tomber sur le paletot, c'est-à-dire d'avoir, purement et simplement, un personnage qui est le mix de Star-Lord, et le mix d'Owen Grady, c'est-à-dire un espèce d'aventurier de l'espace dompteur de dinosaure, mais, je pense qu'ils l'ont vraiment fait un petit peu dans ce sens-là, voilà, donc, sinon, trop rien à dire, trop rien à dire sur ce petit véhicule, qui est plutôt bien fait, qui est sympa, qui vroom vroom bien, voilà, donc, ça, je pense que les gamins... Oh, mais, pardon, les gamins vont pouvoir s'amuser avec de longues heures, ça fait un petit set très sympa, et, bien sûr, on arrive, pour moi, à l'élément principal de ce set, le Raptor. Alors, le Raptor, il est juste toute beauté, alors, ils ont réutilisé les moules de la dernière gamme, Jurassic World, Fallen Kingdom, et ils ont changé la couleur, et là, en dark bleu, avec un peu de... en dark blue, pardon, et en dark bleu, le franglais de toute beauté, j'adore le Raptor, j'adore le Raptor, regardez, entendons, écoutez bien, écoutez bien, clac, entendez bien, c'est super bien ajusté mécaniquement, la mâchoire bouge et répond, vraiment, au doigt et à l'œil, c'est super beau, vous avez vu la finition du Raptor, la finition du Raptor, comment c'est abusé tellement que c'est beau, je suis re-kiffé, franchement, et ce bleu, c'est vraiment de bon goût, donc la tête est orientable, la tête est orientable, et franchement, le Raptor, comme ça, est vraiment magnifique, alors, il est sur-équipé, le Raptor, il est juste sur-équipé de la mort, double lance patate sur les côtés, un espèce de canon de la mort au-dessus orientable, qui peut se démonter pour le donner à un personnage, mais ça fait vraiment une arme de la mort, c'est un Raptor de compétition, bon, ils ont l'air super intelligents, quand on regarde la bande-annonce du film, les Raptors, ils ont l'air d'envoyer du poney, alors, Dixit Lego, quand on est dans cette configuration-là, on a donc le Rex Off-Roader, le Rex-Treme Off-Roader, accompagné du Recon, du Recon Rex Osaurus, c'est-à-dire du Raptor de reconnaissance, et si on regarde la notice, parce que tel que je vous l'ai annoncé en début de vidéo, finalement, c'est un set 3 en 1, ce qui est assez novateur dans une gamme autre que la gamme Creator, donc je trouve ça très bien, que dans une gamme telle que The Lego Movie 2, on offre des versions alternatives, ce qui va augmenter la rejouabilité du set, on a à gauche, et parce qu'en fait, je ne vais pas les monter, je n'ai juste pas envie, je n'ai tellement pas le temps de vidéo à faire, que si je commence à monter les sets alternatifs, je ne m'en sors pas, mais même si on me l'a demandé, je sais, mais je vous les présente un peu plus, donc on a des belles photos ici, donc à gauche, on a le Quad Rex Osaurus, donc le Raptor, qui se transforme en Quad, pourquoi pas, et à droite, avec Emmett dessus, on a l'Execu Rex Osaurus, donc le Raptor Executor, enfin le Raptor de la mort, bref, il est encore équipé de lance-patator, mais il s'est aussi porté la petite porte-document, la petite tasse à café, bon, je pense que les Raptors dans le film vont juste être géniaux, je pense qu'on va se donner quelques petites et franches rigolades en regardant ce film. Bon, je pense qu'il serait temps de conclure cette vidéo, alors, certes, c'est un set qui est un peu cher, entre guillemets, parce qu'au prix à la pièce, on est à 13 centimes, et ça aurait été mieux qu'on soit autour des fameux 10, clairement, mais je pense que le prix, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vient de ça, de toute façon, la gamme Jurassic World Fallen Kingdom était déjà un peu chère à cause des dinosaures, donc là, je pense qu'on est à nouveau en plein dedans, et ça se comprend, ils sont beaux, franchement, c'est what the fuck, on est d'accord, c'est what the fuck, mais c'est beau, et je trouve que les clins d'œil multiples faits autour de Chris Pratt, je trouve ça aussi très sympa, donc, en termes de jouabilité, voilà, restez coucher, en termes de jouabilité, évidemment, on en a, parce qu'on a un petit méchant, qui va pouvoir faire le méchant, et on a surtout un véhicule qui roule très bien, vraiment, même trop bien, d'ailleurs, ça c'est sympa, on a les lances patators orientables, et ça, on va pouvoir s'amuser, on a les lances patators sur le Raptor, c'est-à-dire que même avec un set, avec un seul set, vous avez déjà de quoi faire jouer facilement deux ch'tites n'enfants, donc, déjà, clairement, moi, la vie ch'tite n'enfants, c'est oui, encore une fois, avec un set, vous pouvez en faire jouer deux, parce qu'en plus, il y a deux figurines, le Raptor, le méchant, donc, clairement, c'est plutôt rentable, et pour moi, le prix, encore une fois, s'explique par la présence du Raptor, maintenant, les collectionneurs, soit vous êtes collectionneurs de l'Universe de Lego Movie 2, donc, vous allez pouvoir, soit vous êtes collectionneurs de figurines de type Raptor, de type dinosaure, et là aussi, vous allez vouloir y aller, donc, pourquoi pas, si, en tant que collectionneur, vous avez un intérêt spécifique pour la gamme, sinon, j'aurais quand même tendance à dire que c'est plus un set voué aux ch'tites n'enfants, voilà, j'ai rien d'autre à dire sur ce set, si ce n'est que je l'adore, vraiment, je suis en kiff, j'aime beaucoup, vous l'avez compris, cette gamme, The Lego Movie 2, ils se sont vraiment craqués, ils ont vraiment sorti des trucs sympas, comme d'habitude, dans la description, et dans le commentaire épinglé de la vidéo, vous aurez un lien affilié pour l'acheter via Amazon, soyez toujours vigilant, le prix de base Lego, c'est 29,99, donc, ne l'achetez pas plus cher, mais soyez vigilant, typiquement sur Amazon, il y a souvent des prix réduits, ça peut être intéressant de faire quelques menus économiques, toujours, et en me soutenant en plus, et double effet qui se coule, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, à partager cette vidéo, sinon, je vais vous en voir Rex et le Raptor de la Meur, et puis, écoutez, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, j'enchaîne encore pas mal, et d'ici le 6 janvier, où je reprends le boulot, on reviendra sur un rythme standard, à plutôt 2, 3 vidéos, par semaine, voilà, parce que là, il va falloir se calmer, 2019, hop, on reprend le régime établi, enfin, le régime tout court, pour perdre du poids, voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, allez, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501